Merci Pasteur, Gloire à Dieu, Pasteur National du Liberia, accueillez-le au Ghana, Gloire à Dieu, je vous accueille ce soir, la nuit de puissance, la nuit de miracle, la nuit de salut, la nuit de rédemption, nuit de visitation glorieuse et objective pour chacun, une parole de prière avant que nous commençons, Père nous te remercions, nous bénissons ton nom, grand Dieu, Dieu glorieux, Dieu éternel, celui qui est capable de faire tout en tout temps et à tout moment, partout, n'importe où, nous demandons Seigneur ce soir que les cieux soient ouverts sur chacun de nous et ta visitation glorieuse apporte le salut, la rédemption, la guérison, la délivrance, les miracles à chacun, au nom de Jésus. Remplis chaque cœur de ta joie et que chacun reçoive du ciel. bénis chacun sans exception, au nom puissant de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous considérons les actes des apôtres. Et je vous lis dans le chapitre 15, verset 14. Actes 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu et d'elle un peuple qui porte à son nom. Le verset parle de la visite. Dieu a choisi de visiter, d'a visité les païens. Il parle du Dieu inchangeable, le Dieu surnaturel, le Dieu qui est toujours le même pour toujours. Le Dieu qui dit, je suis Dieu et je ne change pas. Il n'a pas changé. Il a visité les païens en son temps. Il visite toujours les païens aujourd'hui. Et quel était l'objectif? Pour choisir du milieu d'un peuple qui porte à son nom. Quel est son plan aujourd'hui? Dieu nous visitant. Le grand Dieu qui nous visite. Le grand, glorieux Dieu qui nous visite. Rappelez-vous, c'est un Dieu inchangeable. Son objectif à l'époque était de choisir de choisir du milieu d'un peuple qui porte à son nom. Choisir du milieu d'un peuple pour sa gloire. Un peuple pour son plaisir. S'il n'a pas changé. Si son plan n'a pas changé. Et son plan. Si son plan est de choisir de sélectionner du milieu d'un peuple qui porte à son nom. Le plan inchangeable de Dieu pour la visitation présente. La visitation glorieuse pour laquelle nous sommes là. Dieu l'a établi. Dieu l'a commencé. Et Dieu continue cela. Et c'était une visitation glorieuse. Et nous devons le savoir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons le savoir pour une expérience personnelle. Le plan inchangeable de Dieu pour la visitation présente. Et ce plan là pour le lieu principal et partout nous sommes dans le monde. Comme nous sommes là ce soir. Le plan de Dieu pour toi. c'est de te choisir de te sélectionner et de te faire sortir. Et le plan de Dieu ce soir pour la visitation présente et glorieuse. Et Dieu donc va se serrer de toi, placer sa main sur toi, t'identifier comme étant à lui pour faire ce qu'il veut faire, accomplir son plan dans ta vie. Simon a déclaré, d'autres ont déclaré, et je viens aussi te déclarer quelque chose. Comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Verset 15 Et à fait que cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Ce n'est pas une affaire privée de Simon-Pierre. Et avec cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Dieu visite les païens. Il visite les nations du monde. Il visite toutes les tribus du monde. pour se choisir un peuple qui portera son nom. Verset 16 Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai. Verset 17 Afin que le reste des hommes afin que les hommes qui restent le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Et dit le Seigneur qui fait. Ce n'est pas qui avait fait mais qui fait toute chose. Il est toujours à l'oeuvre. Ici au milieu de nous. Et il continue donc à faire le choix à chercher parmi les gens ceux-là qui pourront porter sa gloire porté dans son nom. Verset 18 maintenant. Et à qui elles sont connues ces activités ces événements ces choses à qui elles sont connues de toute éternité. Nous devons être reconnaissants en Dieu parce que nous ne sommes pas ici par accident. Et nous devons être reconnaissant en Dieu parce que Dieu sait que nous serions là et il sait que nous serons là en train de parler de sa visitation glorieuse et nous devons être là en train de parler de son choix pour les gens. Et donc ces choses dont nous parlons elles sont connues de Dieu depuis toute l'éternité. Et donc ce soir c'est de ça que nous allons parler. Dieu sait que tu es là. Dieu a ses yeux sur toi. Et Dieu va te choisir et te conduire dans son royaume ce soir au nom de Jésus. Le plan inchangeable de Dieu pour la visitation présente. nous allons voir trois choses. La révélation prédite de sa visitation attendue. Rappelez-vous depuis le commencement du monde. les prophètes les prophètes les proclamateurs de la parole de Dieu avaient toujours annoncé que Dieu allait visiter son peuple ayant entendu parler de sa visite la belle chose la belle chose et la bonne chose c'est que nous attendons cette visitation et ceux qui en avaient en avaient entendu parler attendaient et se demandaient c'est pour quand c'est pour quand c'est pour quand et ceux-là qui attendaient cette visitation étaient alors contents de la recevoir. La révélation prédite de sa visitation attendue. Deuxième point La réalisation présente de sa visitation de réveil. Il vient tel que prophétisait Il vient tel que prédit Il vient à l'heure présente et il nous visite de sa gloire et cela nous réveille Nous étions dormants ensommeillés on ne savait même pas pourquoi on est sur la terre notre création notre existence notre venue dans le royaume on ne savait pas pourquoi sa visitation nous réveille la réalisation présente de sa visitation de réveil tu viens à lui il vient à toi tu le touches et il te transforme et tout d'un coup et donc cela te réveille par rapport à ta préparation pour ton entrée dans le royaume finalement la réalisation présente la réalisation présente de sa visitation de réveil Et troisième point C'est la restauration personnelle Après la visitation reconnue Quand Jésus vient Quand il vient à toi Et il réveille ton âme Il réveille ton esprit Quand Jésus vient Et tu reconnais cette visitation du ciel Tu viens dans la restauration Il a créé l'homme L'homme avec la gloire L'homme avec puissance L'homme avec objectif L'homme avec une poursuite L'homme qui avait Le plan de création Écrit sur la table de son cœur Nous avons perdu cela La dignité de l'homme La dignité de l'homme créé La vertu et la valeur de l'homme créé Nous avons perdu cela Alors il vient maintenant Il nous visite Il nous enseigne Il nous transforme Et la vie prend une nouvelle valeur Et la vie prend une nouvelle vertu Et il y a une restauration personnelle À ce que nous aurions pu être Il y a une restauration personnelle À ce que nous aurions pu faire Une restauration personnelle Une restauration personnelle Donc la hauteur La large La profondeur De ce que l'homme créé Et recréé Pouvait être Après la restauration personnelle Après la visitation reconnue Il y aura une restauration dans ta vie La restauration dans nos vies aujourd'hui Il te visite Et il transmet la vertu du ciel Dans ta vie Et il y a donc une restauration personnelle Dans chaque coeur Et dans chaque vie Considérons-les un à un Avant d'avoir la touche Et la transformation personnelle Du Seigneur Premier point Donc la révélation Prédit de sa visitation Attendue Je vous ai dit à lire Dans l'acte 15 Verset 14 Dieu a visité les païens Et il n'y a pas de surprise Il a dit qu'il le fera Et il n'y a pas d'argument À ce sujet Les gens attendaient cette visite Et comme tu es là aujourd'hui Tu dois attendre cette visitation C'est ce que Dieu a dit Voici ce que Dieu a dit qu'il fera Et parce que nous savons qu'il est un Dieu fidèle Et tout ce qu'il dit est accompli Il a dit qu'il va te visiter Et toi tu es venu pour cette visitation glorieuse Et ce soir il y aura un accomplissement Dans ta vie Voyons Matthieu 4 verset 16 Matthieu 4 verset 16 Ce peuple assis dans les ténèbres A vu une grande lumière Ce peuple que Dieu a créé Ce peuple là Est descendu dans les fosses Dans les ténèbres de la vie Comme nous examinons nos vies En comparaison à la Bible Nous voyons la lumière de la parole Comme nous comparons nos vies à la parole Nous voyons les ténèbres dans lesquelles nous sommes tombés Les ténèbres de Satan Il n'avait pas de lumière Il n'a pas de bonne connaissance Il n'a pas de bonne nouvelle Et nous sommes tombés même dans les ténèbres Dans les tromperies de Satan Et même nous sommes assis là-bas Nous sommes même fatigués de chercher La lumière Et nous sommes assis dans les fosses Dans les ténèbres du diable Ceux qui sont assis dans les ténèbres Dans les ténèbres du péché Adam et Ève étaient créés dans la lumière Comme les anges étaient dans la lumière Ils étaient aussi dans la lumière Et Satan Le serpent est venu les séduire Et ils sont tombés dans les ténèbres Les ténèbres de Satan La justice c'est la lumière La sainteté c'est la lumière La vie de droiture c'est la lumière Ils sont tombés de la lumière Et tombés dans les ténèbres du péché Les esprits mauvais ont porté Les ténèbres avec eux Et le monde entier est tombé Dans les ténèbres du péché Dans les ténèbres du mal Dans les ténèbres des sociétés secrètes Le Satan le dieu de ce monde Ce n'est pas qu'ils traversaient les ténèbres Ils étaient là dedans Assis dans les ténèbres Et quand la visitation annoncée a été faite Ils ont vu une grande lumière Et ceux qui étaient assis dans les ténèbres La lumière apparut C'est la venue de Christ La lumière du monde C'est la venue de sa parole Qui envoie la lumière dans la vie de chaque homme Il dit le peuple Le peuple comme vous et moi Assis par le passé dans les ténèbres Le peuple comme vous et moi Assis dans les ténèbres de la mort A vu une grande lumière Nous avons vu le chemin pour sortir de cette ténèbre A cause de cette révélation prédite Qui aura donc cette visitation attendue Et chacun maintenant parce que Christ est venu Et tout le monde maintenant Parce que Christ a fait le sacrifice Et qu'il a proclamé Tout est accompli Et nous pouvons donc attendre dans la prière Pour dire il est venu Et il viendra à moi Il viendra à toi Amen Tu verras la grande lumière Tu verras la lumière glorieuse Tu verras l'apparition de Christ Viendra dans ta vie Comme tu attends Espère cette visitation glorieuse Il dit que la lumière viendra pour toi Et la lumière de Christ Venant ce soir Venant dans ta vie Va chasser toutes les ténèbres de ta vie Les ténèbres du péché vont disparaître Les ténèbres de la maladie De la souffrance vont disparaître Les ténèbres de l'enfer vont quitter ta vie Je pensais que tu te dis Mais je pense que l'enfer est dans l'avenir Et vous voyez Quand on a jeté Shadak Meshaka Benego Dans la fournaise Ceux-mêmes qui ne sont pas allés là-bas La fournaise Le feu extérieur les a tués Même si les uns ne sont pas encore allés en enfer Les flammes, les idées et les choses Venant de l'enfer Avant le temps Les ténèbres de l'enfer s'approchent d'eux Et tout va disparaître de ta vie aujourd'hui Voyez le verset 17 là-bas Dès ce moment Dès ce moment Jésus commença à prêcher Dès le moment où la lumière A été envoyée Dès que le ciel A décidé d'envoyer La révélation prédite Et que Christ est venu Dès ce moment Jésus a commencé à prêcher A dire Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Les ténèbres étaient sur le point de partir Et la lumière est sur le point de venir Et la visitation glorieuse Est sur le point d'avoir lieu dans nos vies Il est temps donc que la lumière Vienne dans ta vie Pour renvoyer tous les messages de Satan Des ténèbres au nom de Jésus Voyez ce que Jésus a dit Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Ce mot Repentez-vous Ça veut dire quoi Quelqu'un dit Je me suis répenti C'est dis-moi ce que tu veux dire par là De quoi t'es-tu répenti Et de quoi t'es-tu détourné Il dit Pasteur Je n'ai pas les détails Mais je sais Que je me suis répenti Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche J'ai dit Où es-tu maintenant Il dit Je suis maintenant Dans le royaume de Dieu J'ai dit C'est quoi le royaume de Dieu Il dit Pasteur Je ne sais pas Ce que je sais C'est que je suis maintenant Dans le royaume de Dieu J'ai dit Donne-moi une raison Pour laquelle Tu sais que tu es Dans le royaume de Dieu Il dit J'ai été baptisé Quand j'étais enfant J'ai dit Dis autre chose Je prends La communion Il dit Dis-moi autre chose J'ai été à Jérusalem J'ai même bu l'eau De là-bas J'ai dit Dis-moi autre chose Encore Il dit Je donne l'argent Aux mandiens J'ai dit Bon Laisse-moi te dire Garde-là 5 19 Quand Jésus a dit Repentez-vous Et Et Tocque Il dit Maintenant Symbolique Tout cela Qui vit dans les ténèbres Et Quand tu entends Christ Dis Repentez-vous Sortez Des ténèbres Et Venez Dans la lumière Car Les oeufs De la chair Sont Manifest Ce sont L'impuricité La fornication L'impurité La dissolution Est-ce que Vous voyez Que ces choses-là Se pratiquent Dans les ténèbres Et se passent Sous la couverture Se fait Dans le secret Et ça Ne permet pas Aux yeux Des autres De voir ça Ce sont Les oeufs Des ténèbres L'adultère Se tomber Encore Dans les ténèbres Cette femme Est encore Dans les ténèbres La dissolution L'impurité Cela se fait Dans les ténèbres Quel que soit Le nom Que tu portes Quel que soit L'église Que tu fréquentes Quel que soit Le titre Que tu as Et si tu es Impliqué Dans l'une De ces choses C'est que Tu es Dans les ténèbres Repentez Vous dit Sortez Des ténèbres Et venez Dans la lumière Verset 20 L'idolâtrie La magie Les inimitiés Ne parlons Pas D'aller à l'église Ou ne pas aller à l'église Nous ne parlons pas D'aller à Jérusalem Ou ne pas aller à Jérusalem Je ne parle pas D'aller en pèlerinage Ou pas Nous parlons donc De ce qui fait Qu'un homme Une femme Une garçon Une fille Qui montre Que ces derniers Sont dans les ténèbres Et qu'ils doivent sortir Des ténèbres Pour venir à la lumière Et il parle De querelles Et donc Ceux-là Ceux-là Qui adore Les héros Et vous voyez Sont dans les ténèbres Merci. Et donc, de telles personnes sont des gens qui adorent les personnalités, on le voit sur un écran géant, et on voit comment il fait ses cheveux, mais c'est un drogué, et on suit cette personne-là, on est dans les ténèbres. Il parle des animosités, des disputes, des divisions, des sectes. Verset 21 On dit, l'envie, l'ivrogne, les essais de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toutes ces personnes-là sont assises dans les ténèbres de l'homme de la mort. Et Dieu interpelle chacun. Regarde les ténèbres dans lesquelles tu es. Lève-toi. Sors. Viens dans la lumière. Car le royaume des cieux est proche. Tu laisses toutes ces choses. Tu te détournes de ça. Et tu invoques le Seigneur. Et tu te débarrasses de ces choses pour venir dans le royaume de Dieu. Comment savoir que tu es venu dans le royaume de Dieu. Verset 22 là-bas. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu aimes ce que tu as essayé avant. La joie. Tu trouvais la joie dans l'adulté. Maintenant, tu trouves la joie dans la justice. La paix. Ça, c'est le royaume. La patience. La douceur. La bonté. La bénéité. La fidélité. La douceur. L'orgueil des ténèbres. Et de Satan. La douceur. La tempérance. Vienne de Christ. Du royaume. La tempérance. Quand un homme en colère te regarde, tu ne perds pas. Quand quelqu'un consomme quelque chose qui va détruire ta vie, tu ne suis pas ça. Parce que tu es tempéré. Tu ne le suis pas. Tu ne le suis pas. Et quand quelqu'un est en train de regarder quelque chose là-bas, ça pornographique. Ça ne t'attire pas. Ça ne te pousse pas à vouloir faire comme elle. Parce que tu es tempéré. La loi n'est pas contre ces choses. Tu es venu dans le royaume. Tu es venu dans la lumière. Les ténèbres morales sont passées. Et la lumière est venue maintenant. Tu es venu dans la lumière du ciel. Il peut dire maintenant. Que Dieu les a visités par le temps passé. Christ m'a visité et il a transformé ma vie. Et maintenant, je ne suis plus dans la ténèbre. Je suis dans la lumière. Deuxième point. C'est la réalisation présente de sa visitation de réveil. Et si nous sommes engagés dans une activité religieuse, nous la laissons parfois. Et nous passons au péché comme le faisions avant. Et si nous étions engagés dans une religion, nous allons à l'église, dans notre dénomination, quel que soit le nom de la dénomination, dans cette assemblée. Et quand nous sortons, nous continuons toujours à vivre dans le péché. Et nous faisons ce que nous voulons. Mais quand la visitation attendue, espérée, vient, alors elle nous réveille, elle chante les choses. Et nous sortons donc de là, des ténèbres, pour venir dans la lumière. Et nous venons ainsi dans la provision de l'évangile que Christ a accordé. Il nous réveille. Et nous sommes maintenant réveillés. Et nous disons, ça ne doit plus être ma vie. Et ça me conduira dans les ténèbres. Je me réveille. Et je vois. Et pour devenir homme, femme différente. Quand cette visitation de réveil vient dans ta vie, aujourd'hui ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse pour ceux t'amènent. Éphésiens 5. Éphésiens 5.12 Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13 Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est pour cela qu'il a dit réveille-toi. Il dit réveille-toi. Pendant que tu dors, tu ne contrôles pas les rêves. Il se balade dans ta tête et dans ta pensée. Quand tu dors, les lieux que tu fréquentes dans les rêves, les choses que tu fais dans les rêves, tu ne sais même pas comment dire non. Parce que tu ne contrôles pas. Parce que tu dors et tu rêves. Je neosseis pas la mise dans ta tête. Je ne— Il s'abit de sa consiste sur la dimension de neve. Merci d'avoir eu à façer une empreinte. et maintenant tu vas à l'église parce que tu es endormi tu dors, tu vas à l'église mais tu fais encore des choses que tu ne contrôles pas tu dis la vie, tu ne comprends pas, tu pries, tu ne comprends rien tu dois te réveiller pour que ta vie ne soit plus menée dans le sommeil est-ce que tu es conscient de ta vie est-ce que tu as le contrôle de ta vie est-ce que tu es réveillé par rapport à ce que tu fais dans la vie ou bien il y a une puissance invisible qui te pousse, te pousse et tu te demandes, oh je souhaiterais n'avoir pas fait ci, n'avoir pas fait ça il y a une puissance qui viendra du ciel qui va te réveiller aujourd'hui et elle va te réveiller tu diras non à ceci elle va tellement te réveiller tu vas dire oui je suis réveillé je ne veux plus aller dans la direction là c'est pourquoi il a dit réveille toi toi qui dors réveille toi d'entre les morts c'est pour dire sors de là c'est pour dire ne touche plus cette chose là tu veux la vie tu veux la lumière tu veux le ciel tu veux son royaume tu veux une vie transformée tu veux une nouvelle vie réveille toi toi qui dors relève toi d'entre les morts ne dis pas je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais mais je le fais je n'en jouis pas mais je le sens même coupable et je le fais mais réveille toi sors des ténèbres viens à Jésus Christ la lumière du monde et Christ te donnera la lumière ce soir ce soir et Christ t'éclairera ce soir il va effacer toutes les oeufs des ténèbres de ta vie et ce soir une transformation viendra dans ta vie de façon directe au nom de Jésus et Christ t'éclairera et c'est ce qui avait été donc annoncé aux païens et c'est ça qu'ils espéraient c'est ça qu'ils attendaient et c'est le réveil que nous espérons et toutes les oeufs des ténèbres tout ce qui ne vient pas de Dieu tout comme maladie va disparaître et donc tu ne peux pas quitter la force des ténèbres et trimballer les effets de là-bas pour venir la lumière tu vas transformer le lieu de la lumière en ténèbres c'est quoi comme maladie infimité tu vas tout balayer ce soir comme Jésus comme Jésus t'accueille à la guérison il t'accueille dans la santé il t'accueille dans la délivrance il t'accueille dans la domination parce que tu viens à la lumière et toutes les puissances des ténèbres les activités des ténèbres tout est balayé de ta vie au nom de Jésus Esaïe 53 verset 4 Esaïe 53 verset 4 53,4 cependant ce sont les souffrances qu'il a portées et il s'est chargé de nos douleurs c'est pourquoi il dit sortez des ténèbres quand tu viens à lui quand tu crois en lui quand tu te repends comme il a demandé et tu dis je laisse le passé au passé et je viens dans mon avenir glorieux en Christ et il va donc porter telle souffrance et chargé de telle douleur et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu humilié nos péchés ont été portés sur lui nos maladies ont été portés sur lui nos souffrances ont été portés placés sur lui verset 5 mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas c'est maître ici que nous sommes guéris c'est pas c'est maître ici que tu es guéri c'est pas cette souffrance que tu es guéri et comme tu viens à lui maintenant les coups les fouets qu'il avait porté quand tu viens à lui la souffrance les maladies la domination tout est en lui et il te donnera cela combien veulent venir pour son salut combien veulent venir à sa lumière combien parmi nous veulent venir à sa délivrance verset 6 nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous tous les péchés commis l'iniquité de nous tous il a tout placé sur lui l'infimité de nous tous a été porté sur lui les péchés de nous tous ont été placés sur lui les maladies de nous tous ont été placés sur lui comme nous repentons et venons dans le royaume et nous croyons en Jésus Christ comme sauveur Seigneur et Guérisseur et Libérateur et les fardeaux pesants qui que nous portions tout est placé sur Christ et va enlever ça de ta vie ce soir et nous venons maintenant pour une restauration personnelle restauration pour toi ce soir une transformation totale pour toi ce soir troisième point donc la restauration personnelle après la visitation reconnaît accepte-le reconnais-le affirme-le et dit Christ est venu pour moi la reconnaissance Christ est mort pour moi l'acceptation Christ a pourvu la restauration totale pour moi l'affirmation par la foi il a fait je l'accepte il a payé le prix je le reconnais je l'expérience maintenant je l'affirme et c'est ça donc qui t'amène des ténèbres à la lumière glorieuse de l'évangile et c'est maintenant ton salut est maintenant ton salut ta guérison est maintenant ta délivrance est maintenant mais tu dois reconnaître la visitation si quelqu'un t'a visité la porte a été ouverte il a ouvert la porte il est entré tu ne regardes pas dans sa direction tu faisais ce que tu faisais tu allais là où tu voulais aller et tu n'as pas parlé tu n'as rien dit pour reconnaître qu'il est venu dans mon coeur tu ne l'as pas accepté je ne sais même pas comment il a ouvert la porte il est entré il faut l'acceptation qui doit accepter qu'il est venu avec le pardon il est venu avec la grâce il est venu avec la puissance j'accepte je reconnais j'affirme est-ce que tu as rencontré Christ oui il est venu dans mon coeur il a ôté mon amour pour les ténèbres et m'a donné l'amour pour la lumière est-ce que tu peux affirmer quelque chose j'ai entendu que j'ai été touché t'ai transformé j'affirme de tout mon coeur il m'a appelé et j'ai répondu je suis venu à lui il m'a reçu il m'a donné nouvelle vie une nouvelle vertu dans ma vie la restauration personnelle après la visitation reconnue de corinthien de corinthien de corinthien 6 2 il dit je t'ai entendu au temps favorable je t'ai dit que je viendrai tu m'as entendu je suis venu maintenant tu m'as reçu au temps favorable j'étais exaucé au jour du salut j'étais secouru et il fait de ce jour ton jour de salut j'étais secouru j'étais aidé j'étais soutenu j'étais garantie la sécurité il dit voici maintenant le temps favorable c'est le moment de le reconnaître je tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je vais souper avec lui communier avec lui je resterai avec lui voici donc le temps acceptable voici maintenant le jour du salut du côté de Dieu voici le jour de ton salut dans le plan dans l'objectif de Dieu il n'y a pas un autre jour voici le jour du salut dans la pensée de Christ dans le plan de sa visitation glorieuse voici le jour de son salut plus d'argumentation je vais à l'église il n'y a plus d'argumentation je lis la bible plus d'argumentation j'ai eu le baptême quand il était enfant plus d'argumentation notre pasteur a dit je suis un bon chrétien ton pasteur ne sait même pas ne te connait pas il ne sait pas ce que tu fais dans les ténèbres il ne sait pas ce que tu fais quand il n'est pas là quand tu manifestes les yeux des ténèbres oublie ce que ton pasteur a dit Christ dit aujourd'hui c'est aujourd'hui que je vais te saluer c'est aujourd'hui le jour du salut voici maintenant le jour du salut voici le jour de ta guérison voici le jour de ton miracle voici le jour du si naturel dans ta vie donc j'accepte dis le non j'accepte je reconnais j'affirme gloire à Dieu ton jour de visitation glorieuse est venu ce dont nous avons besoin maintenant c'est la sincérité la transparence être véridique avec Dieu quelqu'un veut quelqu'un veut te donner une grande somme d'argent 100 000 dollars billets authentiques et tu as de faux billets en dollars et même la ligne électrique doit montrer que tes billets de dollars sont authentiques ne sont pas là tu as de faux billets et je suis un bon homme il dit que tu sais que ce que tu as là c'est faux tu t'attaches à ça abandonne-les on ne va pas t'accuser pour avoir pour des tensions de faux billets laisse-les et je te donnerai beaucoup plus et ce serait des billets authentiques qui ont la marque du ciel déçu joyeusement et heureusement j'accepte je reconnais j'affirme je remets tous les faux billets illégitimes j'abandonne tout et dit maintenant je suis prêt j'accepte le don du salut du ciel et ce soir tu l'auras accepte la guérison authentique du ciel et ce soir tu l'auras gloire à Dieu vos visages rayonnent déjà la tête baissée les yeux fermés la chose authentique est maintenant venu du ciel la visitation glorieuse la visitation attendue la visitation de réveil la visitation reconnue la tête baissée les yeux fermés si tu veux ce salut authentique de Dieu si tu veux ce pardon authentique de Dieu tu veux ce changement de vie authentique venant de Dieu ou es-tu lève ta main là-bas le ciel va te reconnaître le ciel saura que tu es là que Dieu te bénisse lève bien ta main dis Seigneur j'accepte Seigneur je reconnais Seigneur j'affirme Dieu veut cela au-delà de toute autre chose sur la terre si tu lèves la main mets-toi debout là où tu es le salut voici ton jour le pardon voici ton jour l'expérience authentique avec Dieu voici ton jour passer des ténèbres et venir à la lumière voici ton jour lève cette main alors et mets-toi debout où es-tu le ciel veut te reconnaître mets-toi debout pour que tu puisses avoir ce salut authentique de la part du Seigneur lui-même voyez toutes ces œuvres des ténèbres vont te conduire à la perdition éternelle en enfer et pour toujours si tu t'es détourné tu reviens alors le fruit de l'esprit va venir dans ta vie j'accepte j'accepte j'affirme je reconnais comme tu te mets debout parle au Seigneur dans la prière dis Seigneur je sors des ténèbres et je viens à la lumière de l'évangile glorieux du Seigneur parle au Seigneur je ne retournerai plus dans les ténèbres Seigneur j'accepte ta grâce j'accepte la nouvelle vie qui me conduit dans le salut authentique du ciel parle au Seigneur j'accepte ton pardon je reconnais ce jour glorieux de la visitation dans mon coeur j'affirme que tu ne peux pas échouer quiconque vient à moi je ne vais pas le rejeter Amen Amen je prie pour vous maintenant Père nous te remercions avec la révélation prédite que tu enverras ton fils unique et la visitation apportera le salut la joie du salut la vie de ceux qui sont sauvés la transformation qui vient avec ta visitation glorieuse tout cela qui lève la main qui sont debout ici et en ligne partout comme tu l'as dit dans le ton salut maintenant au nom de Jésus un changement de coeur un changement de vie un changement de direction un changement dans leur personnalité accorde-le à chacun maintenant au nom de Jésus ils ont accepté que cela soit réel ils ont reconnu que cela soit réel et ils ont affirmé que Christ est venu dans leur vie que la transformation de leur vie soit maintenant évidente au nom de Jésus que ton esprit rende témoignage à chacun maintenant qu'ils sont enfants de Dieu dans la réalité merci merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions Amen Amen Dieu a exaucé ta prière toujours debout nous conseillons là nous reviendrons pour la prière vos infimités vos maladies et tout a été placé celui vous n'avez pas rentré avec cela le conseil reste avec donc donnez vos noms et informations correctes pour vous qui avez donné votre vie au Seigneur ce soir et quand nous mettons les noms nous autres nous sommes en prière comme le Seigneur ô tous les péchés il va enlever toutes les maladies comme ce soir on nous l'a dit nous ne repartirons plus avec les maladies si vous croyez à cela continuez à prier nous reconnaissez vous affirmez vous acceptez et c'est fait donc conseiller occupons-nous de tous ceux-là qui ont donné leur vie dans le Seigneur n'importe où nous sommes dans nos états sur les champs de croisade dans nos églises locales occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir bon il bien nous est 4 6 6 7 7 8 10 12 11 14 14 14 15 après le message du pasteur je suis à la télévision maintenant ou bien tu nous suis sur youtube ou facebook ou l'un de l'une des plateformes des médias sociaux il ya un lien qui s'affiche clic dessus rempli le formulaire ça nous aidera à vous aider davantage dans votre nouvelle vie de foi et si tu nous écoutes à la radio mais à la télévision voici un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez écrire par sms ou bien whatsapp plus 234 91 54 44 92 63 je reprends envoyez vos sms ou whatsapp plus de 134 91 54 44 92 63 au ghana au pho au pho au pho au pho au pho Merci. 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 Que vous autres qui êtes assis, soyez en esprit de prière, que le Seigneur puisse accomplir son œuvre dans votre vie. Merci. Merci. engager dans la prière pour ne pas repartir ce soir les mains vides. La visitation glorieuse de Christ a accompli des prodiges dans votre vie. Ils sont en train de prier déjà. Ils sont en prière déjà. Pourquoi ne pas vous lever sur vos pieds maintenant. Voici l'heure que vous attendez. Le salut nous l'avons reçu. Maintenant la guérison, les prodiges. Ceux qui ont donné la vie à Christ ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Il a mis toutes nos maladies sur Christ le guérisseur. Fassez maître Dieu, je suis guéri. Fassez maître Dieu, nous sommes guéris. J'accepte. Dis-le à votre voix non. Je reconnais. J'affirme. Tu es déjà guéri. Est-ce que tu as un défi? Une maladie? Une infirmité? Et tu acceptes que tu es déjà guéri ce soir. Tu lèves une main. Et tu imposes l'autre main là où tu as le défi. Et toutes ces maladies, ces infimités. Elles sont placées. Ceux qui sont en ta faveur. Une main levée. Et tu places la deuxième main là où tu as le défi. La maladie. Le mal. Et après le dernier amène. J'accepte. J'accepte. Je reconnais. Et j'affirme. Est-ce que nous sommes prêts? Prions. Père au nom puissant de Jésus. On te remercie pour ta déclaration. Christ a dit. Tout est accompli. Toutes nos maladies sont portées sur lui. Nos infimités sont placées sur lui. Toutes nos douleurs. Tout est placé sur lui. Le ciel l'a déclaré. Seigneur. Tous ceux qui sont là ce soir. Nous acceptons. Nous sommes tous là. Nous affirmons. Nous tous nous reconnaissons. Que toutes nos maladies. Quel que soit le nom. Quel que soit la durée de la maladie. Seigneur. Nous acceptons ce choix. Nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas faillir. Ta parole ne peut pas faillir. Ta puissant ne peut pas faillir. Et tout ce que tu as fait. Nous l'acceptons. Tu l'as fait. Au nom de Jésus. Et je prie que toute maladie représentée ici. Toute maladie en ligne. Toute maladie. A la radio. A la télévision. Par ceux qui suivent. Et écoutent. Seigneur. Seigneur ce soir. Nous affirmons. Que tout est placé sur Christ. Au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la planche des pieds. Et externe sur votre peau. Et interne dans votre corps. Nous reconnaissons ce soir. Que tu es guéris. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te touche maintenant. Douleur disparaît. Au nom de Jésus. Enflement disparaît au nom de Jésus. Aveuglement disparaît au nom de Jésus. Sudité mutisme. Sortez au nom de Jésus. Tuberculose. Veille à Sida. Sortez au nom de Jésus. Ulcère. Cancer. Sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie. Je commande maintenant. Par le nom du Seigneur. Soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur je prie. Partout maintenant. Confirmation. Partout maintenant. Manifestation. Partout. L'opération de ta puissance. De ton esprit. Au nom de Jésus. Sour et mûr. Soyez guéri au nom de Jésus. Les aveugles. Et ceux qui ont des problèmes. Des yeux. Soyez guéri au nom de Jésus. Tu as un AVC. Tu as la paralysie. Quel que soit le nom. Je prie que la puissance de Dieu. Descends sur toi maintenant. Quand tu acceptes ta guérison. Il y aura une manifestation. Dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur fait ton nœud. De miséricorde dans chaque vie. De guérison dans chaque vie. De délivrance pour tout le monde. La confirmation de la guérison totale dans la vie de chacun. Seigneur. Nous savons que c'est fait. Confime-le. Que ton peuple voit, le ressente et l'expérimente au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous acceptons. Merci Seigneur. Nous affirmons. Merci Seigneur. Nous reconnaissons. Et que nous sommes déjà guéris par tes maîtres issus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Examinez-vous maintenant. Vous verrez que c'est fait. Ce que vous avez accepté. Vous allez ressentir. Et l'expérimenter dans votre vie. Dans votre corps maintenant. Conseillez. Vérifiez avec eux. Aidez-les à s'examiner. Et quand vous voyez ce qui s'est passé. Vous pouvez sortir. Vous avez un témoignage à donner. Que Dieu vous bénisse. Et que votre guérison soit permanente au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur.